Hello, bonjour, je vais parler de Kate Middleton, on va parler de cette histoire, ce scandale autour de la photo. Et oui, si vous êtes fatigué d'entendre parler de ça, je vous dis de vous accrocher, parce que ça ne va pas disparaître, parce qu'en fait ça a révélé d'énormes choses. Déjà, il y a différents pôles qui s'affrontent, il y a déjà les médias qui veulent avoir un peu plus de pouvoir, savoir plus par rapport à ce qui se passe avec les deux Galles, parce qu'il faut rappeler que le prince William veut tout contrôler, d'après la presse, il ne veut rien donner comme information, et je crois qu'avec lui, la presse s'est rendue compte qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils ont fait avec, par exemple, le prince Harry, quand il travaillait pour la famille royale, et ce qu'ils font avec Charles, c'est-à-dire que la presse est capable de manipuler Charles, au point où celui-ci doit changer souvent des décisions qu'il a prises. Et le prince William n'est pas prêt à le faire. Et c'est pour ça que la presse s'est emparée de cette histoire, pour vraiment lui montrer qu'on peut retourner l'opinion publique. Mais c'était sans compter sur la hargne des fans des deux Galles, qui ont dit non à la presse, et maintenant la presse essaie de changer d'avis par rapport à toute la haine qu'ils ont fomentée, et ce qui se passe, c'est que les fans de la famille royale ne comprennent pas que le prince William ait permis que Kate Mellotton prenne le blâme sur cette histoire. Parce que pour eux, ils rappellent que c'est le prince William qui a pris la photo, donc au lieu d'avoir sorti ce communiqué qui impliquait la princesse de Galles, Kate Mellotton, n'est-ce pas, ils auraient dû dire nous, c'est-à-dire Kate Mellotton et le prince William. Et ils n'ont pas trouvé galant que le prince William laisse sa femme prendre le blâme. Une femme qui est déjà, on nous dit, mal en point, qui récupère d'une opération. Ils ont trouvé que c'est un manque de galanterie totale de ne pas protéger sa femme. Bon, ils étaient sur le point de faire référence au prince Harry qui a toujours pris les coups par rapport à Meghan et qui a toujours protégé Meghan. Ils voulaient que le prince William fasse la même chose pour Kate. Ils n'ont pas compris pourquoi le prince William a laissé Kate Mellotton prendre les coups, au lieu que tous les deux puissent assumer cette situation et cet embarras qui est devenu un embarras global sur la scène internationale. C'est là où les choses sont en ce moment. Donc voilà, si vous ne voulez plus entendre parler de cette histoire, malheureusement, je vais toujours en parler parce qu'il y a des leçons à tirer de tout cela. Il y a des choses qui ont été révélées. Ça a révélé l'hypocrisie des fans de la famille royale et au sens où. S'il avait s'agissé de Harry et Meghan, par exemple, ils auraient été heureux. Ils auraient même amplifié cette histoire. Ils auraient applaudi, n'est-ce pas ? Mais comme il s'agit des deux gars, de la famille royale, ils sont fatigués, ils en ont marre, ils vont qu'on passe à autre chose et vu qu'on oublie. Donc c'est ça, le double standard et l'hypocrisie, en fait, que je veux dénoncer ici. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.